Je vous annonce ce matin que, dans un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on aura, dans les 100 premiers jours, cinq priorités. Première, vous ne serez pas surpris, on va déposer un budget d'ici la fin du mois de mai. Dans ce budget-là, bon, d'abord, pour la première année, il y aura abolition de la taxe santé pour tous ceux qui gagnent moins de 45 000 $. Mais il y aura aussi un plan où on montrera que, dès l'année prochaine, ce seront tous les Québécois qui seront exemptés de taxes santé. Dans la troisième et la quatrième années, il y aura abolition de la taxe scolaire, donc un plan pour redonner en moyenne aux familles du Québec 1 000 $. Ça sera inclus dans le budget qui sera déposé dès le mois de mai. Deuxième priorité, le premier projet de loi qui va être déposé, donc le projet de loi 1, d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, ce sera un projet de loi d'une charte des contribuables. Donc, on va garantir dans une loi, un peu comme ça a été fait pour le déficit zéro, que toutes les augmentations d'impôts, de taxes, de tarifs seront limitées au coût de la vie. Troisième priorité, et puis je vais m'en occuper personnellement, donc ça veut dire que celui ou celle qui sera ministre des Finances, ministre de l'Économie, m'aura un petit peu sous son dos, c'est de commencer à mettre en place le projet Saint-Laurent. Et la première action, ça va être vraiment, là, de revoir complètement le fonctionnement d'Investissement Québec. Donc, je ne veux pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit sur Investissement Québec, mais pour moi, Investissement Québec doit être le bras droit du gouvernement, le bras qui s'occupe de l'économie, et donc ce sera dans nos cinq premières priorités. Quatrième priorité, on va changer complètement le processus de nomination des postes importants dans la fonction publique dans les sociétés d'État. Donc, à l'avenir, toutes les nominations à des postes clés passeront d'abord devant une commission parlementaire où tous les partis seront représentés, pourront poser toutes les questions. Donc, ça sera fait d'une façon transparente. Donc, ce que ça veut dire, c'est, avec un gouvernement de la CAQ, fini le régime des petits amis, ce sera la compétence qui primera à l'avenir au Québec. Cinquième priorité, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, je m'engage à faire adopter une charte de la laïcité. Donc, en conclusion, dans les 100 premiers jours, baisser taxes, limiter les hausses de tarifs, mettre en place le projet Saint-Laurent qui va, sur quatre ans, nous permettre de créer 100 000 emplois de qualité, mettre fin aux nominations partisanes et adopter une charte de la laïcité. Je conclurai aussi en vous disant que depuis le début de la campagne, je l'ai répété souvent, mon principal adversaire, ce n'est pas le vieux couple Marois-Couillard, c'est vraiment la résignation des Québécois. Et ce que je vois depuis surtout une semaine, c'est que de plus en plus de Québécois qui viennent me voir pour me dire qu'ils veulent remplacer la résignation pour un geste, une soif de changement. Donc, j'ai vu là, vous l'avez peut-être vu aussi dans les activités, des pères, des mères de famille, des personnes plus âgées, des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, « Monsieur Legault, nous aussi, on croit que c'est possible ». Donc, c'est encourageant, on travaille fort, il reste trois jours. Sous-titrage ST' 501